Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à ma vidéo top 10 Avengers par puissance, j'ai créé plusieurs débats sur les rapports de force entre les 10 plus puissants Avengers. Celui qui est ressorti le plus souvent, c'est ceux qui s'est joué en tête de classement, avec Thor que j'ai classé 2ème et Captain Marvel numéro 1, comme j'ai estimé la plus puissante des Avengers de la MCU. Je le reprécise, ce classement avait pour source les films Marvel. Donc je ne prends pas en compte les comics, car là oui, bien sûr, c'est probablement très différent. Tout est très différent et Hulk serait peut-être premier. Mais dans mon top, je me suis basé uniquement sur l'univers cinématographique Marvel. Alors, il semblerait que tout le monde soit d'accord pour estimer Thor et Captain Marvel comme les plus puissants gentils. Néanmoins, il y a un gros débat pour déterminer qui est le plus fort. Et c'est le sujet de la vidéo du jour, où j'ai approfondi mes recherches pour vous donner la meilleure réponse qui soit. Même si ce n'est pas facile de décerner avec exactitude un vainqueur, tant on est sur des niveaux de puissance de ouf, avec deux protagonistes disposant de pouvoirs complètement pétés. Mais vous pouvez compter sur moi pour faire toute la lumière sur la question du jour. Qui est le plus fort entre Captain Marvel et Thor ? Quand je parle de Thor, c'est bien entendu au meilleur de sa forme. Donc pas dans Endgame, où il n'a été pas respecté du tout, mais bien dans Infinity War avec le Stormbreaker. Dans une précédente vie, Captain Marvel s'appelait Carol Denver, originaire de la païette C-53. L'origine de sa puissance est le Tesseract. Bon, je pense que vous avez tous vu le film, mais elle a détruit un vaisseau alimenté par le Tesseract, puis elle a été baignée par son énergie. Et sa puissance est complètement abusée. C'est Superman des Marvel. Thor, je ne le présente pas. Au début d'Infinity War, il est vaincu par Thanos et laissé pour mort dans l'espace. Il sera récupéré par les Gardiens de la Galaxie. Son objectif ? La vengeance. Pour cela, il lui faut plus de puissance. Une nouvelle arme, le Stormbreaker. D'après Etri, le nain de Game of Thrones, le Stormbreaker serait probablement l'arme la plus puissante d'Asgard et capable d'invoquer le Bifrost. Captain Marvel, quant à elle, elle n'a pas besoin d'une quelconque aide extérieure pour se déplacer à travers la Galaxie. Elle se déplace comme Wiz dans Dragon Ball Super. Revenons à Infinity War. Après la forge du Stormbreaker, Thor débarque sur le champ de bataille accompagné de Groot et Rocket. Livrez-moi Thanos ! Et la puissance de Thor semble bien au-delà de tous les Avengers. Même si Hulk n'était pas présent, Bruce Banner était quand même dans cette armure appelée le Hulk Buster qui avait mis KO Hulk dans l'ère d'Ultron. Donc là, nous avons une véritable démonstration de force du dieu du Tonnerre et on constate une véritable rupture avec tous les autres Avengers dont le niveau de puissance est bien en deux ans. Est-ce qu'il y a cette rupture avec Captain Marvel ? La réponse est oui, bien entendu. Mais terminons avec Thor. Thanos fait son entrée en scène avec 5 pierres de l'infini. Les Avengers seront vaincus très facilement par Thanos qui utilise les pierres et parfois pas. Wanda va détruire la pierre solaire. Thanos va remonter le temps grâce à l'œil d'Agamoro. Il va s'emparer de la pierre sur le front de Vision mettant ainsi la main sur les 6 pierres de l'infini. C'est à ce moment précis que Thor débarque avec Stormbreaker. Thanos utilise son gant avec un rayon mais il est perforé par la hache de Thor. La suite, vous la connaissez. Thanos va utiliser de nouveau la pierre du temps puis la moitié de l'humanité sera réduite à l'état de poussière. Le constat est le suivant. Thor, armé de Stormbreaker, a vaincu Thanos avec le gant. Et ça, c'est juste ouf et ça le propulse normalement devant Captain Marvel. Dans le spoiler à la fin de Infinity War, Nicolas Joseph Fury, dit Nick Fury, envoie un mystérieux message. Il s'agit d'un appel aux confins de la galaxie destinée à Captain Marvel qui fera son apparition dans le spoiler à la fin de son film. Où est Fury ? Alors, faut savoir une chose les amis. Captain Marvel est un Avenger à l'échelle de la galaxie. Elle a à charge la protection des planètes où il y a des conflits ici et là. Dans Avenger Endgame, Thor n'est plus que l'ombre de lui-même. Ayant sombré dans l'alcool, il n'est bien entendu plus au mieux de sa forme. Mais bon, comme j'ai pu le dire, nous on prend Thor au sommet de sa forme dans ce combat fictif avec Captain Marvel, c'est-à-dire dans Infinity War avec sa hache. A la fin de Avenger Endgame, le vaisseau de Thanos met à mal les Avengers en tirant des missiles d'énergie depuis les cieux. Quand tout à coup, les canons du vaisseau cessent leur pilonnage pour focus une cible qui débarque depuis l'espace. C'est Captain Marvel qui arrive sur le champ de bataille en pulvérisant le vaisseau de Thanos. Dans son duel face à Thanos, on constate que ce dernier va lui mettre un coup de tête avec son crâne chauve qui va la laisser de marbre. Thanos n'aura d'autre choix que de chopper la pierre de l'espace dans sa main gauche pour mettre KO Captain Marvel. Je pense que nous avons notre réponse sur le débat du jour. D'un côté, nous avons Thor qui a transpercé le rayon de Thanos avec le gant alimenté par les 6 pierres. En face, nous avons Captain Marvel mis KO par 1 pierre. Donc, je change mon top et il semblerait bien que Thor, au meilleur de sa forme avec sa hache dans Infinity War, soit bien plus puissant que Captain Marvel. Néanmoins, il ne fait aucun doute que nous avons là les deux Avengers les plus puissants. Et de loin. Et je pense que nous aurions tous aimé avoir un fight bien entendu improbable entre Thor et Captain Marvel. Juste pour le plaisir des yeux. Et voir se confronter les deux plus puissants Avengers. C'est clair que ça aurait été ouf, genre Broly con Gogeta. J'ai lancé un sondage dans l'onglet communauté de ma chaîne. La question était la suivante. Selon vous, qui est le plus fort entre Thor ou Thor et Captain Marvel ? Et vous avez été une majorité à avoir répondu Thor, 74%. Avec notamment pour argument principal que je vous ai sélectionné car il était en top commentaire. Thor va débloquer le Migaté no Torui. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire qui est le plus fort entre la belle et la bête. Non, je plaisante, même si je suis un mec, d'après l'agente féminine, Thor est plutôt jugé comme beau. Mais pas dans Endgame où il arbore une surcharge pondérale. Si vous avez 30 secondes, n'hésitez pas à me soutenir sur Utip. Le lien est en description. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501